Alors, qui sommes-nous ? Vous connaissez sûrement l'UNICEF, j'espère, mais vous ne connaissez peut-être pas forcément France Université Numérique. Alors, donc FUN, qu'est-ce que c'est ? Alors nous, on est tout simplement un établissement public qui a pour spécialité d'être un opérateur de plateforme de MOOC. Donc les MOOC, c'est des Massive Open Online Courses, donc c'est des cours en ligne gratuits, ouverts à tous. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mutualise ce service pour les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche français, donc ça comprend université et école. Donc en gros, les établissements créent des cours et nous, on les diffuse pour leur compte. Dernière chose à savoir, lorsque vous vous inscrivez sur FUN, vos données sont protégées et en sûreté. Et bien entendu, les cours sont gratuits. Oui, tout à fait. Parlons un petit peu chiffres maintenant. On est en évolution et notamment grâce à vous, donc ça fait plaisir et merci. Donc on compte plus de 750 cours diffusés à l'occasion de 2200 sessions. Et ces cours ont été créés par plus de 140 établissements. On compte aujourd'hui 13 millions d'inscriptions à des sessions de cours, avec un total de 3,4 millions d'apprenants répartis dans 200 pays, avec une grande communauté francophone, mais également africaine et même sud-américaine, avec le Pérou et le Brésil, comme on peut le voir. Alors, qu'est-ce qu'un MOOC d'orientation ? Donc un MOOC d'orientation, c'est un cours en ligne, collaboratif, gratuit et ouvert à tous, qui est composé de vidéos, d'exercices, mais aussi, et c'est là la particularité, de forums. Ce qui entraîne, du coup, une animation en ligne avec une date d'ouverture et une date de fin. Donc l'équipe pédagogique peut répondre aux questions des apprenants sur le forum du MOOC. Les MOOC d'orientation peuvent donner lieu à une attestation. Ces MOOC sont destinés avant tout aux lycéens et collégiens de 3e, pour la communauté éducative des lycées, et pour les parents d'élèves, et ils sont diffusés depuis 2016, et actuellement, on en a 27, donc, d'orientation. Alors, une petite précision tout à l'heure dans l'introduction, pour ceux qui étaient là avant le début. J'ai dit également que ces MOOC étaient aussi destinés à la communauté éducative des collèges. Non pas que, tout à l'heure on le verra, non pas qu'ils ont été créés pour eux, pour le tout début de cette acculturation à l'orientation, mais par la force des choses, et parce que des enseignants de collège s'en sont emparés, on les intègre dans cette communauté, et dans l'objectif de les diffuser à leur destination. Donc, alors, la production des MOOC pour l'orientation, elle date de 2016, donc c'est quelque chose qui est un peu ancien pour nous. Et à partir de 2019, un certain nombre d'autres établissements ont commencé à créer des MOOC de manière massive, grâce à ce qu'on appelle un financement PIA, territoire d'innovation pédagogique, et il y a 15 établissements, l'ONICEP et puis France Université Numérique Fund, qui a coordonné tout ça pour créer 21 MOOC supplémentaires d'orientation. La posture de ces MOOC est intéressante, dans le sens où l'idée, c'était avant tout de créer des contenus qui soient agnostiques de l'établissement qui les a créés. Alors, je m'explique. Ce n'est pas parce que l'université de Paris 2 Panthéon-Assas crée un MOOC qui s'appelle le droit est-ce pour moi, qu'il va raconter comment ça se passe dans son établissement. Ce qu'il raconte, c'est les études de droit, les débouchés de droit, les typologies d'exercices spécifiques que l'on retrouve uniquement en droit. Bref, comment est-ce qu'il faut être câblé pour réussir les études en droit ? Et en quoi ça consiste ? Et quels sont les débouchés ? Mais Assas ne va pas dire que ça se passe comme ça chez nous. Au contraire, le cours, le contenu de ce MOOC est valable, quel que soit l'établissement d'enseignement supérieur, l'université, dans lequel les élèves veulent aller faire des études de droit. On va parler aujourd'hui de la collection essentiellement Projet SUP, mais je ferai une petite insise pour parler aussi de la collection Réussite SUP. Projet SUP, c'est vraiment l'aide à l'orientation. Réussite SUP, on va voir ça tout à l'heure, c'est de l'aide pour survivre en première année sur des disciplines scientifiques un petit peu difficiles. Alors, on a 24 MOOCs de la collection Projet SUP, qui sont subdivisés en deux catégories. Je découvre des filières et des métiers, et je découvre une voie de formation et je candidate. Dans « Je découvre des filières et des métiers », les contenus de ces MOOCs ne sont pas linéaires. Alors, je m'explique. Ce n'est pas un cours traditionnel où les élèves vont commencer avec un début et terminer à la fin. Ils peuvent le faire, mais ce n'est pas une obligation. S'ils le souhaitent, ils peuvent commencer par la fin, commencer par le milieu. Si on reprend tout à l'heure l'exemple du MOOC de droit, ils peuvent décider, par exemple, de s'informer sur des métiers qui les intéressent. On sait très bien que les gens qui veulent aller en droit, ils ont souvent des vocations d'avocats pénalistes, pour tout un tas de raisons, alors qu'il y a une quantité de métiers extrêmement importants. Et donc, ils peuvent commencer par voir en quoi consiste le métier, puis après revenir sur différentes disciplines de droit, en quoi ça consiste, le droit constitutionnel, le droit pénal, le droit civil, le droit privé, etc. Et puis après, aller dans la partie, c'est quoi les exercices spécifiques, c'est quoi la vie à l'université. Donc, dans cette catégorie, on trouve des présentations de MOOC sur des champs disciplinaires, des filières, des métiers, des débouchés professionnels, des compétences nécessaires pour réussir en méthodologie. Souvent, mais pas toujours, ces MOOC ont une structure qui se ressemble. Mais des fois, parce que le MOOC est très ancien et a été constitué avant cette collection de 21 MOOC créée à l'occasion du PIA, eh bien, il y a une structuration qui est un peu différente. Donc, il faut fouiller. Et je précise une chose, un MOOC, ce n'est pas trois capsules vidéo, deux exercices. Un MOOC, c'est vraiment, surtout pour les MOOC d'orientation, un nombre conséquent de contenus. Donc, il faut vraiment aller dedans, fouiller, s'acculturer, revenir, faire des allers-retours. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est je découvre une voie de formation et je candidate dans une filière sélective, IUT, classe prépa, une filière en apprentissage. Alors, justement, dans je découvre une voie de formation et je candidate, on a un MOOC pour préparer une candidature pour entrer dans un bachelor universitaire de technologie. Ce MOOC s'appelle « Entrer à l'IUT de l'école pour booster ton dossier ». C'est un MOOC qui est à destination principalement des élèves de terminale et qui les aide à créer un dossier de candidature, quelle que soit la filière dans laquelle il veut postuler dans un institut universitaire de technologie. On sait très bien que ces dossiers de candidature nécessitent un accompagnement et ce n'est pas toujours facile pour un lycéen d'avoir cet accompagnement autour de lui, que ce soit dans sa famille ou dans son cercle ou même parmi les professeurs. Ce n'est pas évident. Donc, ce MOOC-là est vraiment destiné à les aider et à constituer le dossier. Ensuite, on a deux MOOCs sur « Préparer la transition entre lycée et l'université » qui sont complémentaires. « Le métier d'étudiant, de point pour une adaptation réussie à l'université » et « La fac, est-ce pour moi ? » Donc, ces deux cours sont complémentaires. On dit beaucoup de choses, tout et n'importe quoi sur l'université. Il y a des choses qui sont très justes et d'autres qui ne le sont pas du tout. Comment est-ce qu'il faut être câblé ? Quel est le niveau d'autonomie ? Est-ce que vraiment la fac, c'est fait pour soi ? Quel est le niveau de régularité qu'il faut produire dans le travail ? Il y a plein de questions un peu méthodos aussi pour les aider à assurer la transition entre un univers lycée un peu cadré et puis l'université qui est quand même sur des méthodologies différentes. On a un MOOC sur l'apprentissage dans le supérieur, la formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est un MOOC pour dire même en première année à l'université, on peut être en alternance. Et ce n'est pas réservé à des formations infrabac, CEP, BAP, préparation bac pro. Ce n'est pas non plus réservé à partir du master 1. Donc, ce MOOC-là ne va pas donner la liste exhaustive de toutes les formations qui sont présentes en apprentissage. Mais par contre, il y a toute la mécanique de l'apprentissage et tout ce qui est possible pour s'engager dans cette voie à la fois côté université, mais aussi côté employeur. On a deux MOOC, classe, prépa et grandes écoles. Le premier, c'est de la prépa aux grandes écoles de commerce, le bon parcours pour moi. Ça, c'est un MOOC qui est en deux parties. Une première partie, la prépa, qu'est-ce que c'est ? Mais la prépa économique et commerciale, qu'est-ce que c'est ? Là aussi, pour la prépa, on dit beaucoup de choses. Et les prépas ont beaucoup évolué en 20 ou 30 ans. Et d'ailleurs, les parents qui ont fait la prépa, qui, je veux dire, aimeraient pousser leurs enfants dans cette voie, ont eux-mêmes peut-être des souvenirs qui ne sont pas forcément complètement vrais maintenant, puisque ça a pas mal évolué également. Et puis, les écoles de commerce, qu'est-ce que c'est ? Les écoles de management, on dit beaucoup de choses, mais moi, quand je rencontre des gens sur des salons, ils veulent faire du commerce, mais ils savent pas tellement ce que c'est. Et à quoi préparent les écoles de commerce et de management au moment où je vous parle ? Ensuite, on a osé réussir sa prépa. Alors ça, c'est un MOOC qui parle uniquement des prépas. Il y a les prépas économiques et commerciales, mais pas que. Il y a les prépas scientifiques, prépas littéraires, etc. Et je vous reprécise, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, tout ce qui est important dans un MOOC, c'est pas uniquement les contenus vidéo, les petits exercices, c'est aussi la possibilité inestimable de poser des questions à la fois à des profs d'université, à des profs de prépa, et puis d'avoir des réponses qui sont vraiment justes et le plus précises possible par rapport à un besoin qui peut être individualisé. Ensuite, on a le MOOC bachelors. Alors les bachelors, c'est le dernier diplôme en date qui est arrivé, je dirais, sur le marché de l'enseignement supérieur français. Et qu'est-ce que c'est qu'un bachelors ? C'est pas une licence, ça peut être fait en 3 ans, 4 ans. C'est quoi les types de bachelors ? Et là, il y a eu un cours qui est spécifiquement, qui a été créé par ESCP Business School et Schéma, mais là aussi, c'est qu'est-ce que c'est les bachelors dans les business school, pas uniquement dans ces deux écoles-là. Ensuite, je découvre des filières et des métiers. On a deux MOOC sur les arts, culture et civilisation, les métiers du patrimoine culturel, un MOOC tout à fait passionnant sur la médiation culturelle, l'archéologie, tout ce qui est cours en histoire de l'art également, et quels métiers en déboucher. En quoi ça consiste ? On dit souvent que c'est des études qui ne mènent pas à beaucoup de métiers concrets, mais en fait, c'est tout le contraire. On a à s'engager dans l'architecture de notre cadre de vie. On sait que l'architecture est un métier qui attire beaucoup d'élèves. Comment est-ce qu'il faut être câblé pour réussir dans une école d'architecture ? En quoi ça consiste ? Quelle matière ? On a deux MOOC en droit, économie et pas gestion. Gestion, c'est juste en droit et en économie. L'écho pour qui, pourquoi ? Et le droit, est-ce pour moi ? Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a trois MOOC en sciences humaines. Alors, les métiers de la géographie qui sont tout à fait passionnants parce que ça mène à une quantité de métiers très, très intéressante et qui s'insère bien sur le marché de l'emploi. Introduction à la psychologie à l'université, qui est notre blockbuster qui fait à chaque fois un carton. Projet FAC, les recettes pour réussir en sciences humaines, c'est un MOOC qui est très, très large, qui présente 22 filières en sciences humaines, mais aussi dans ce MOOC-là, il y a une partie qui commence à l'université, comment est-ce qu'il faut faire pour être autonome et pour se débrouiller, qui reprend un peu les contenus d'un certain nombre de MOOCs que je vous ai parlé, mais en fait en moins dense. On a un MOOC sur les métiers de la recherche, alors quel que soit le domaine de la recherche, qu'elle soit en sciences humaines, en sciences dures, dans plein de domaines d'activités différents, comment est-ce qu'il faut être câblé pour faire de la recherche, en quoi ça consiste, quel type d'études. Ensuite, on a deux MOOCs sur les santé et sport. On a introduction au STAPS, c'est sciences et techniques d'activité physique et sportive. C'est une des filières en tension emblématique avec le droit et puis la psychologie. Il y a beaucoup de demandes en quoi ça consiste, des études de STAPS. Ce n'est pas que du sport, c'est du sport pour la moitié, mais il y a aussi plein d'autres disciplines en relation avec la biologie humaine. Mon métier de la santé, qui est un cours qui parle uniquement des métiers de la santé, c'est un des rares cours de la collection Projet SUP où on ne parle pas des filières parce qu'il ne nous a pas échappé que la reconfiguration des études en santé s'est faite depuis l'année dernière et c'est encore en cours. Donc, c'est pour l'instant pas stabilisé. Je parle sous contrôle de Nathalie parce que mes connaissances là-dessus datent d'il y a 4-5 mois, mais ça a peut-être changé depuis. Mais les études en santé sont encore en modélisation dans les universités de santé. Et on a 3 MOOC dans l'environnement, l'agronomie, l'agriculture, à la découverte des métiers et de la transition écologique créatrice d'emploi. Alors là, c'est un MOOC où il y a aussi beaucoup, beaucoup de métiers très, très différents parce que ça, c'est quelque chose qui intéresse. Je ne sais pas si vous en avez discuté avec vos élèves, mais nous, on a pas mal de questions sur les forums, dans les salons, sur les MOOC dans le développement durable. C'est quelque chose qui préoccupe de plus en plus les gens et de plus en plus les jeunes. Et ce MOOC-là présente des métiers qui viennent de plein de filières différentes sur le développement durable, avec des métiers qui sont déjà stabilisés depuis un certain nombre d'années et puis d'autres qui sont en cours de création, de généralisation, d'implantation. On a les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire et les métiers autour du vivant dans les agro-biosciences. On a quatre MOOC dans les sciences, donc les métiers du numérique. Ensuite, deux MOOC qui fonctionnent en binôme, osent les métiers d'industrie du futur et à la découverte des métiers de l'ingénierie industrielle de demain. Ça, c'est des MOOC autour de l'ingénierie industrielle. Et ces deux MOOC sont particulièrement intéressants parce qu'ils présentent… Alors, il y a quelques métiers qui se recroupent quand même, mais ils présentent des typologies de métiers différents. L'industrie a une réputation qui lui colle à la peau, qui n'est plus actuellement justifiée de métiers un petit peu pénibles, pas accessibles aux femmes, un peu sales. Alors que l'industrie s'est largement reconfigurée depuis une quinzaine d'années et ces deux cours permettent vraiment d'en savoir plus et de poser aussi des questions. Et les élèves auront des réponses sans langue de bois, promis. Et un MOOC sur les métiers de la robotique qui sont aussi des… Alors, c'est des métiers en relation avec le numérique, mais c'est vraiment spécialisé sur le code et la robotique. Alors, tout ça, c'était la question de projet SUB. Maintenant, je vais faire une petite insise sur les MOOC de la collection réussite SUB. C'est préparer la rentrée en première année d'enseignement supérieur, consolider ses acquis dans les sciences, réviser pour préparer aussi le bac. Ça peut aider sur un certain nombre de disciplines. Donc, on a le premier MOOC. Alors, un MOOC qui est assez ancien, de l'atome à l'humain à la racine des mots scientifiques. Ça, c'est pour tous les jeunes qui veulent partir sur des filières en santé. Et ça leur permet d'acquérir, avec un temps d'avance, un contenu disciplinaire qui fait toujours un petit peu peur aux premières années et qui est l'acquisition du langage spécifique de santé qui est constitué de racines grecques et latines. Et c'est un MOOC vraiment très, très chouette qui est bien configuré, avec plein de méthodes mnémotechniques et pas du tout ennuyeux. Donc, pour tous vos étudiants qui veulent partir sur la santé, il ne faut pas hésiter. Et même, vos étudiants peuvent commencer en seconde ou en première. Ce n'est pas uniquement des signes en terminale. Un MOOC sur la chimie, ouvrez les portes de l'enseignement supérieur. Donc, là aussi, on révise la chimie. Un MOOC actuellement ouvert en mathématiques sur les maths, les essentiels pour réussir en école de commerce. Alors, ça, c'est un MOOC pour les jeunes qui veulent partir sur des écoles de commerce, que ce soit dès la première année ou peut-être révisé pour des prépas en économie, en prépas économiques et commerciaux. Et c'est un MOOC qui va se terminer en décembre. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inscrire dès maintenant. En mathématiques, on aura fin de l'hiver, début du printemps, cinq mini-MOOCs de la collection mathématique de Polytechnique pour les aider à réviser. Et ça peut servir aussi au programme de terminale. Et un MOOC sur introduction au raisonnement mathématique, préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Je l'ai mis en gris parce qu'ils ne sont pas encore ouverts. En méthode de travail, là, pour les terminales, je vous le conseille vraiment, visez la réussite, devenez un super étudiant. C'est de la méthodologie. Première année d'enseignement supérieur. Donc là, c'est pour celles et ceux qui veulent vraiment aller un peu plus loin sur la transition lycée-université. On a un MOOC de physique actuellement ouvert, physique générale, pour bien entamer l'enseignement supérieur. Et également, fin de l'hiver, on aura les cinq mini-MOOCs de la collection physique de polytechnique pour réviser la physique. Alors, quelques questions ? Quelques questions ? Alors, on a une question de détail qui nous demande, lorsqu'un MOOC est archivé, ce n'est plus possible d'accéder au contenu ? Alors, si vous êtes inscrit à ce MOOC et que le MOOC est archivé, vous pouvez toujours accéder au contenu. C'est-à-dire que si vous vous êtes inscrit pendant la période d'ouverture, vous pourrez toujours revenir. Par contre, tous les espaces collaboratifs sont fermés puisque les enseignants ne sont plus là. Les espaces collaboratifs, ça sert à la fois aux enseignants à échanger avec vous, à répondre à vos questions, mais aussi à s'entraider au niveau de la communauté éducative du MOOC. Et par contre, pour les MOOCs qui sont archivés, si vous n'êtes pas inscrit, il faudra attendre l'année suivante. Une autre question ? Oui, il y a Isabelle qui demande, y a-t-il des MOOCs plus spécifiques pour les lycéens de bac pro ? Bonne question. Alors, en bac pro, on a les MOOC d'Agrinium, les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire et les métiers du vivant, qui ont été aussi conçus pour les bacs pro des lycées agricoles. Donc, là-dessus, il y a un contenu qui leur est également destiné. Je regarde en même temps. Pour le reste, malheureusement, non. À moins que ça soit pour des gens qui sont, par exemple, en BTS, qui ont fait un bac pro, qui ont fait un BTS et qui veulent, par exemple, repiquer sur de l'IT. Et à ce moment-là, il y a en réalité des codes pour bousser ton dossier, puisque de toute manière, il faudra recandidater. Non, on n'a pas grand-chose pour les bacs pro. On avait deux cours qui étaient l'année dernière à leur destination. Alors, il y a une raison pour laquelle on n'a pas ça, c'est que les cours, les MOOC qui sont faits, sont faits par des universités. Et donc, le public des universités, c'est des filières générales. On aimerait en avoir plus. Et si parmi vous, il y a des profs de BTS qui veulent faire des MOOC, contactez-nous. On est très ouverts à ce genre de propositions. Une autre question ? Alors, on a une question de Laurent qui dit « Comment peut-il aussi s'inscrire sur Fun afin de s'inscrire sur les MOOC ? » Je ne t'entends pas du tout, Théo. Excuse-moi. Ah, alors, est-ce que là, c'est mieux ? Oui, là, c'est mieux. Alors, Laurent nous dit « Les enseignants peuvent-ils aussi s'inscrire sur Fun afin de consulter ces MOOC ? » Mais oui, on vous l'encourage extrêmement vivement. C'est difficile de… On va vous expliquer tout à l'heure. Alors, on vous a même fait un MOOC pour vous, pour vous aider à comprendre un petit peu tout ça, parce que c'est difficile de parler d'un MOOC quand on ne connaît pas les MOOC. Mais oui, bien entendu, quand je vais sur des salons, il y a des mamans ou des papas qui me disent « Ah ben moi, je ne me suis pas inscrite, j'aurais aimé faire le MOOC, mais j'ai laissé la place à un jeune. » Mais ce n'est pas grave. Les MOOC sur Fun, on peut monter à des dizaines de milliers d'inscrits de manière simultanée. Donc, vous prenez la place absolument de personne. Bien entendu, vous inscrivez-vous à tout ce que vous voulez. Et même, je dirais qu'à la limite, vous vous inscrivez à tous les cours et vous allez dedans sans le faire de manière exhaustive, parce que c'est très compliqué, mais vous y allez dedans à la demande. On va vous montrer, on vous a fait des petits guides tout à l'heure. On va vous expliquer ça pour vous aider à naviguer dans tous ces MOOCs-là. Une autre question ? Alors, on a une remarque d'Éric qui est un peu surpris, qui nous dit « Je m'attendais non pas à une présentation des différents MOOCs, mais plutôt une explication de comment est-ce envisageable de les utiliser en classe. » On y vient, Éric, mais le problème, c'est que si on ne vous explique pas ce que c'est qu'un MOOC, c'est difficile pour vous de comprendre comment l'utiliser. Et toutes et tous qui étaient inscrits n'avaient pas le même niveau de connaissance de ce qu'est un MOOC. Une autre question ? Oui, il y a Nathalie qui dit « L'année dernière, un MOOC sur les métiers de la comptabilité était ouvert. » Parce que là, il ne semble pas être le cas cette année. Et oui, c'est un des MOOC dont je parlais, où il y avait une partie qui était destinée au bac pro, et ce MOOC a été retiré, c'est un MOOC du CNAM. On est très tristes et on essaye de négocier pour qu'il soit ouvert, au moins en archivé ouvert. Pour l'instant, les négociations sont au point mort, mais on vous informera si on arrive à faire ça. Et pour la petite histoire archivée ouverte, pour nous, ça veut dire contenu ouvert, forum fermé. Mais au moins, vous avez accès aux capsules vidéo. Une autre question ? Alors, il y a Jamal qui dit « Quand vous dites contactez-nous, donc j'imagine que c'est par rapport au BTS, qui et comment ? » Alors, vous allez voir, mais à la fin de cette présentation, vous allez avoir un mail qui va vous être envoyé. Si vous ne le recevez pas dans une heure, vous regardez dans vos spams, et dedans, il va y avoir tous les liens vers toutes les ressources qu'on va vous présenter. Et notamment, il y a un mail, et ce mail-là, vous l'utilisez, et comme ça, ça nous permet derrière de vous répondre de manière personnalisée. Une autre question ? Est-ce qu'il y a des MOOC pour les bacs techno et pour les trois dièmes ? Alors, les bacs techno, non. Sauf que les bacs techno, si je ne me trompe pas, Nathalie, sont destinés à partir à l'IUT de manière prioritaire. C'est bien ça ? Il y a également des bacheliers technologiques qui poursuivent à l'université, effectivement. Donc, ce n'est pas différencié, en fait. Bac techno, bac général, les MOOC sont là pour informer les élèves sur l'enseignement supérieur et les filières d'études. Donc, ce n'est pas réservé uniquement aux bacs généraux. Les bacs techno peuvent trouver leur compte dès qu'ils ont besoin d'informations sur le contenu d'un MOOC. Donc, il n'y a pas de MOOC réservé aux bacs techno, mais ils peuvent en servir également. Est-ce que tu veux répondre sur les étudiants ? Pour les troisièmes, c'est surtout sur les MOOC qui parlent des métiers, des filières professionnelles, des secteurs, puisqu'il est un peu trop tôt de parler des filières de l'enseignement supérieure aux élèves de troisième. Donc, les MOOC ne proposent pas d'informations sur le poste troisième, notamment sur les voies générales, professionnelles ou technologiques. Les MOOC servent surtout à parler des métiers, puisqu'il y a des capsules vidéo et des témoignages de professionnels dans ces MOOC qui peuvent être utiles aux élèves de troisième pour s'informer. Alors, à chaque fois qu'on a ce petit webinaire, je cite l'exemple des… Ça fait rigoler mes collègues parce qu'à chaque fois, je cite le même exemple, mais on a eu, depuis 2019, comme je vous le dis, on a eu la grande surprise de voir des profs de troisième qui arrivent, et puis qui tractent leur classe et qui utilisent les capsules vidéo des MOOC pour ça. C'est plutôt un changement de méthodologie par rapport aux lycéens qui sont beaucoup plus autonomes. Donc, nous, on a eu des retours de profs de troisième qui, en fait, grâce à un rétro-projecteur, diffusaient les capsules vidéo de manière collective à la classe. Et puis, en dessous, il y a des petits questionnaires, des petits quiz qui parfois sont un peu rigolos. Et donc, l'idée, c'était aussi d'accrocher les élèves en leur faisant faire ça, mais de manière collective et à l'oral. Il y avait aussi des... Voilà, c'est plus une méthodologie d'usage que des MOOC spécifiques. Et puis, comme l'a dit Nathalie, dans tous les MOOC de la collection Projet Sup, il y a des capsules vidéo de professionnels sur des métiers particuliers qui déconstruisent aussi un certain nombre d'idées reçues parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues dans les métiers. Je ne vous apprends rien. Une autre question ? La dernière, peut-être, et puis on va avancer. Alors, j'ai une question de Catherine qui demande quelle est la durée d'un MOOC ? Ah, toujours la même question. Alors, un MOOC de la collection Projet Sup n'a pas de durée. Bien sûr, il y a une durée si tous les élèves veulent tout faire. Mais un MOOC, ce n'est pas un cours, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un début et une fin. Chaque élève vient avec un projet. Ou un minima, s'il n'a pas de projet, il peut balayer comme ça pour se donner une idée. Je prends le cas de mon fils qui voulait s'orienter en direction d'une école pour devenir inspecteur de police. Et donc, je lui ai dit, tu fais le cours, le droit est-ce pour moi ? Et donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir la capsule sur l'officier de police, en l'occurrence un officier de gendarmerie, qui racontait son métier, ce qu'il avait fait, en quoi ça consistait, et puis comment il fallait être câblé pour réussir dans ce métier. Et ensuite, il a dit, moi, j'ai fait du droit civil, j'ai fait tel type de droit. Et puis après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir dans les capsules vidéo des profs des différents droits en question. Et puis à la fin, il a été voir les méthodologies utilisées pour survivre à l'université au niveau des études de droit. Et puis après, il s'est dit, tiens, il y a d'autres capsules vidéo qui sont sympas, je vais aller les voir. Parce que c'était des métiers qui étaient contigus. Vous voyez, c'est plutôt, c'est quelque chose qui a été conçu exprès pour leur permettre de zapper. Et puis de ne pas être trop scolaire et d'aller d'un début à une fin. Et puis c'est très difficile d'arriver aussi à concevoir un cours de manière structurelle autour d'un métier en particulier. Alors par contre, il y a des cours qui sont comme ça. Par exemple, le cours sur l'architecture. L'architecture est beaucoup plus structurée, un peu plus linéaire. Mais on ne peut pas dire qu'il faille une heure de travail par semaine, pendant dix semaines. Après, il y a l'idée de l'attestation sur X-Sucsaya. On a su qu'il y avait un certain nombre d'universités qui avaient demandé dans le cadre de la procédure, en fait, ils avaient demandé aux étudiants de savoir s'ils avaient obtenu l'attestation pour renforcer le dossier. Là, effectivement, il faut faire l'intégralité des contenus, répondre au quiz. Et puis il y a une attestation qui est délivrée pour 50% de bonnes réponses. Et là, quand vous allez sur la page de présentation, vous voyez, il y a indiqué le volume horaire par semaine sur temps de semaine. Même si le cours est ouvert toute l'année, en l'occurrence, pour le cours, mettons le droit, c'est pour moi, ça donne une idée de la volumétrie. Une autre question. Non, on avait dit qu'on arrêtait les questions pour avancer, parce que là, ça va être difficile. Alors, maintenant, qu'on vous a présenté les MOOC, on va vous présenter la manière de les suivre. On a une plateforme de diffusion de MOOC. Tout à l'heure, il y a Gabriel qui vous a dit, sur Fun, il y a plus de 700 cours qui ont été diffusés, tant de milliers de sessions. Il est inutile de vous dire que ces cours ne sont pas tous des MOOC d'orientation. On a actuellement 29 MOOC d'orientation, dont 24 dans la collection Projet Sup. Et il y a plein d'autres cours qui sont créés par l'estabilissement d'enseignement supérieur. Et tous ces cours, tous ces MOOC sont sur la plateforme www.fun-mooc.fr. Pour s'inscrire, il faut s'inscrire une fois une seule, ouvrir un compte, accéder, aller dans le catalogue, aller dans une rubrique qui s'appelle Projet Sup, choisir un ou plusieurs MOOC d'orientation et s'y inscrire. Évidemment, si vous voulez vous inscrire à autre chose, ou si les élèves veulent s'inscrire à autre chose, bien entendu, ils peuvent le faire, ce n'est pas un problème. Mais là, comme on est en train de parler des MOOC d'orientation, je ne fais pas la promo du reste des cours de Fun MOOC. Alors, quand on s'inscrit, il y a une petite subtilité. Pour s'inscrire, vous allez en haut à droite, vous cliquez sur Inscription, et il y a un formulaire à remplir. Deux subtilités. Trois subtilités. Dans le nom complet, on demande aux gens de s'inscrire en mettant prénom-nom. Nom complet, c'est ça, prénom-nom. Et ensuite, il y a un truc qui s'appelle nom d'utilisateur fun. C'est un pseudo. Et c'est ce pseudo qui va apparaître sur les forums, et qui va être visible par l'ensemble des gens qui sont inscrits à ce MOOC. Par pitié, dites aux élèves de ne pas mettre en pseudo leur prénom et leur nom. C'est une question de confidentialité de l'information. On a fait ça exprès. Donc, comme il y a déjà 3,4 millions de personnes sur la plateforme, les pseudos les plus cools sont déjà pris. Donc, il faut être un petit peu créatif. Ensuite, la plateforme envoie direct un mail de confirmation. Ce mail contient un lien. Il faut cliquer dessus pour valider. Et souvent, ce mail part dans les spams. Donc, ça, c'est les deux choses sur lesquelles on voulait insister. Ensuite, pour accéder au MOOC d'orientation, vous allez dans les catégories. Vous cliquez sur la collection projet SUP. Et là, il y a plein de MOOC. Vous pouvez cliquer dessus. En bas, vous allez avoir en téléchargement la présentation. En bas, si vous n'arrivez pas à vous y retrouver, vous avez aussi un petit tuto pour y arriver. Comme cette plateforme embarque énormément de MOOC qui ne sont pas des MOOC d'orientation, on a créé un site web qui est à part, complètement à part. Dans l'URL, il est www.mooc-orientation.fr. Et sur cette page de présentation, il y a les dates d'ouverture du MOOC, le calendrier de diffusion, des témoignages. Alors, allez surtout sur la page ressources. La page ressources, c'est pour les enseignants. On vous a préparé plein de ressources à télécharger. Voilà. Toujours dans cette page, je vous ai dit, il y a pas mal de ressources. Et notamment, il y a un outil en ligne de description des MOOC pour les équipes éducatives sous Géniali. Tout à l'heure, Eric, je vous disais qu'on vous avait préparé quelque chose spécialement pour vous. Et c'est ça. Alors, dans cette URL, vous avez cette URL. Et il y a un guide des MOOC d'orientation. Vous allez dedans. Et ça vous permet de voir le contenu des MOOC d'orientation, en quoi ça consiste, sur quoi ça porte. Alors, évidemment, c'est succinct, mais ça vous évite d'avoir à faire tous les MOOC parce que vous n'avez pas le temps. Vous avez quand même un métier. Et ça vous permet de voir rapidement en quoi consistent les MOOC et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour éventuellement les proposer à vos élèves. Et enfin, on vous a fait un MOOC rien que pour vous, parce que c'est très difficile de comprendre les MOOC si on n'en a pas fait un. Donc, on vous a fait un petit MOOC exprès pour vous. Inscrivez-vous dedans. Ça donne les bases nécessaires à la découverte des MOOC sur Fun. Ça vous accompagne à l'utilisation des MOOC comme outils d'aide à l'orientation. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Alors maintenant, on va passer à comment est-ce qu'on les utilise. Et alors, l'objectif, c'est de rendre les élèves acteurs de leur orientation, de les aider à construire un parcours dans l'enseignement supérieur et de leur permettre de se projeter dans le monde professionnel. Donc, toute cette procédure, on l'avait expérimentée il y a quelques années et ça avait bien marché avec quatre lycées pilotes, 100 élèves, une dixième de monde, des équipes éducatives et ça avait bien fonctionné. Alors, pour les équipes pédagogiques, l'idée, c'est d'utiliser ces MOOC comme une brique d'un dispositif d'accompagnement hybride à l'orientation et de permettre d'interagir directement avec l'équipe du MOOC en posant des questions sur les forums. C'est-à-dire que vous, en tant qu'enseignant, il ne faut pas hésiter non plus d'aller à la pêche aux informations, s'il y a des choses qui sont loin de vos disciplines ou loin de vos connaissances en tant que prof ou psy-EN, vous avez une ligne directe avec les enseignants et surtout, eux, n'attendent que ça. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les forums. Donc, comment les utiliser ? On va en parler tout à l'heure avec Nathalie qui va introduire les ateliers, mais il y a aussi la possibilité de découvrir en autonomie et grâce notamment à des séances pédagogiques de l'UNICEF qui ont été créées spécialement pour ça. Et là, je laisse la parole à Nathalie. Alors, vous connaissez l'UNICEF pour ses publications, pour ses sites d'information sur les métiers et les formations, mais l'UNICEF produit également des ressources pédagogiques pour outiller les équipes dans leur mission d'accompagnement à l'orientation des élèves. Donc, l'UNICEF a collaboré avec France Université Numérique pour faire connaître les MOOC d'orientation à travers la mise à disposition de séances pédagogiques, donc à déployer en classe avec les élèves. L'objectif, donc, c'est de s'informer sur les MOOC, de savoir s'inscrire à un MOOC, de découvrir les secteurs professionnels, les métiers et les parcours de formation à travers les MOOC et de réfléchir à son projet d'études supérieures. Donc, les séances pédagogiques sont là pour être inscrites à l'emploi du temps des élèves sur une durée de 55 minutes. Donc, c'est destiné aux élèves à partir de la troisième jusqu'en terminale. Et il est nécessaire d'avoir un outil informatique, donc tablette ou ordinateur, avec casque ou écouteur, puisqu'il y a des capsules vidéo à visionner et donc les élèves doivent avoir le son aussi pour consulter. Donc, le déroulé de ces séances pédagogiques est à peu près le même pour toutes les séances. Donc, une première étape de mise en situation où le professeur présente l'objectif de la séance et il décrit les MOOC. Donc, une deuxième partie investigation où chaque élève ou groupe d'élèves découvre les MOOC à partir de la page de présentation du MOOC. Une partie synthèse où les élèves doivent recueillir les informations et remplir une fiche avec les informations recueillies dans le MOOC. Et une partie restitution où les élèves échangent et font le bilan de la séance avec leur enseignant. Donc, les séances pédagogiques élaborées par l'ONICEP sont au nombre de sept. Donc, les quatre premières sont des séances pédagogiques générales. Donc, je vous ai fait un tableau où vous voyez le nom des séances sur la première colonne, le public cible dans la deuxième colonne, les objectifs dans la troisième colonne et enfin, les MOOC qui sont étudiés dans ces séances. La première séance, avec fin de MOOC, « Apprenez selon vos envies ». Elle est destinée donc à découvrir c'est quoi un MOOC, à savoir comment s'inscrire à un MOOC. Donc, il n'y a pas de MOOC en particulier, mais c'est destiné aux élèves de troisième à la terminale. La deuxième séance, avec fin de MOOC, « Découvrez de nombreuses astuces pour réussir vos études supérieures ». Donc, c'est essentiellement pour les élèves de lycée pour réfléchir aux études post-bac. Donc, c'est axé sur les filières de l'enseignement supérieur. La troisième séance, avec fin de MOOC, « Restez informés sur les filières en tension ». Donc, il s'agit de présenter aux élèves de première et de terminale les filières sélectives, avec l'aide du site Parcoursup, où ils peuvent également savoir le nombre de places pour les filières en tension et le nombre de candidats chaque année qui postulent. La quatrième séance générale, donc, « Découvrir un MOOC en lien avec un secteur professionnel précis ». Donc, c'est pour les élèves à partir de la troisième et c'est pour qu'ils découvrent un MOOC, un métier et un parcours de formation. Donc, il y a plusieurs MOOC qui peuvent se prêter à cette découverte. Donc, les trois autres séances sont des séances pédagogiques thématiques. Donc, la première, avec fin de MOOC, « Pensez la planète de demain ». Donc, c'est pour découvrir les formations et les métiers de l'environnement. Donc, là aussi, c'est destiné aux élèves à partir de la troisième. Et il y a, vous voyez dans la quatrième colonne, plein de MOOC qui sont destinés à découvrir les métiers et les formations en lien avec le développement durable, l'architecture, l'industrie, les métiers de l'environnement et de l'aménagement, etc. La deuxième séance thématique, donc, avec fin de MOOC, « Observer les sciences à la loupe ». Donc, c'est plutôt destiné aux élèves de première et de terminale qui ont choisi des enseignements de spécialité scientifique. Et ils découvrent les métiers scientifiques et les filières post-bac avec le site terminal, donc, de l'ONICEP et certains MOOC qui sont liés aux filières scientifiques. Et enfin, la dernière, « Avec fin de MOOC, décrypter les échanges commerciaux de demain ». Donc, c'est pour les élèves à partir de la seconde. Et donc, c'est un MOOC qui permet de… C'est une séance qui permet de s'informer sur les MOOC dédiées aux sciences économiques et sociales. Donc, vous avez vu, les séances pédagogiques peuvent donc permettre aux élèves de découvrir les MOOC, mais ne sont pas là pour que les élèves puissent faire les MOOC en classe. C'est vraiment pour susciter l'intérêt et après qu'ils puissent s'y rendre de façon autonome par la suite, une fois qu'ils les ont découverts en classe. Donc, les séances sont téléchargeables sur Étincelle et Folios. Donc, je vais vous expliquer. Elles sont modifiables et s'accompagnent également de documents complémentaires comme des fiches élèves et des fiches enseignants où vous avez tout le travail clé en main. Les élèves remplissent sur la fiche élève les informations recueillies à travers les MOOC. Donc, comment télécharger ou consulter les séances pédagogiques? Donc, sur Étincelle. Donc, Étincelle, c'est un portail du réseau Canopé pour les enseignants. Donc, il faut créer un compte avec une adresse mail et vous avez accès à tout un tas de ressources pédagogiques, notamment les ressources de l'UNICEP. Sur Folios, donc, c'est le portail qui regroupe tous les parcours éducatifs. Donc, il y a un compte pour les enseignants, mais également un compte pour les élèves et pour les parents. Donc, pour se connecter, il faut des identifiants académiques. Et si Folios est intégré à l'espace numérique de travail de l'établissement, eh bien, vous pouvez vous connecter à Folios directement en vous connectant à l'ENT. Et si vous n'avez pas de connexion, vous pouvez demander. Donc, normalement, il y a un référent Folios dans chaque établissement ou sinon, vous contactez le référent académique de Folios. Sachant que sur Étincelle, n'importe qui peut se créer un compte. Oui, oui, oui. L'intérêt d'utiliser Folios, c'est que les élèves peuvent garder une trace de leur travail sur l'orientation. S'ils ont consulté des fiches métiers, ils peuvent les télécharger et les mettre dans leur espace personnel. Mais sur Étincelle, vous avez accès, donc, en créant un compte, vous avez accès à toutes les séances pédagogiques. Donc, les séances pédagogiques, vous pouvez les utiliser les unes après les autres. Vous pouvez combiner également. Et on va parler plus particulièrement des séances pédagogiques au webinaire de niveau 2 qui vous permettra de comprendre aussi comment elles peuvent être mises en place sous forme d'atelier. Donc, pour contacter l'ONICEP, vous pouvez vous rendre sur le site et puis consulter aussi dans toutes les régions. Il y a des référents et des responsables d'accompagnement pédagogique qui vont vous aider à utiliser les outils de l'ONICEP et notamment l'outil Folios, où il y a aussi des formations qui vous permettront d'utiliser Folios pour l'accompagnement à l'orientation des élèves. Je réponds aux questions, s'il y en a. Il y a Viviane qui demande « Où peut-on trouver les fiches correspondant à ces séances ? » Eh bien, c'est sur la plateforme Étincelle. Vous allez sur Étincelle, le site hébergé par Canopé, et vous créez un compte. Et ensuite, vous allez taper soit « Orientation » et vous aurez toutes les séances orientation ou vous tapez « MOOC » dans la barre de recherche et vous aurez toutes les séances pédagogiques qui ont été créées sur les MOOC d'orientation. On a Catherine qui demande « Y a-t-il des MOOC concernant les filières artistiques ? » Alors, on a mis deux. On est parti du principe que l'architecture était dans des filières artistiques. Et qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? Alors, c'était plutôt artistique et culturel puisqu'on a mis aussi le métier du patrimoine. Mais il n'y a pas de MOOC sur tout ce qui est design graphique ou création du visuel ou ce genre de choses. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Et là aussi, je fais un appel au peuple. On en veut plus. Une autre question ? Alors, Christina qui demande « Les élèves de la MLF sont-ils désormais à trouver un premier ? » On t'entend très, très mal Théo. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Là, vous m'entendez bien ? Oui. Oui, c'est mieux. Du coup, les élèves de la MLF peuvent-ils désormais accéder à Folios ? Alors, Folios est réservé aux élèves de l'enseignement, de l'éducation nationale sur le territoire français. Pourquoi ? Parce qu'il y a une base élève qui est issue des listes gérées par le ministère. Et les identifiants, donc, pour se connecter à Folios, sont issus de ces bases. Ce sont des bases référencées au niveau de chaque académie. Et donc, tous les élèves qui sont en dehors des académies, on va dire, du territoire national, le plus souvent n'ont pas accès à Folios. C'est également le cas pour les élèves de l'enseignement agricole qui ne sont pas référencés par le ministère de l'éducation nationale qui n'ont pas accès aux bases élèves et donc ne peuvent pas générer des identifiants pour ces élèves. Mais effectivement, Folios, c'est un outil qui est amené à évoluer. Donc, il y aura un nouveau portail. Il y aura un nouveau portfolio, on va dire, pour les élèves qui viendra, je pense, d'ici septembre 2023, septembre 2024, donc en expérimentation et après en généralisation pour tous les élèves. Et ça pourra intégrer, donc notamment les élèves qui étudient à l'étranger et puis les élèves de l'enseignement agricole. Donc, Folios, effectivement, est plutôt sur la fin et il y aura, toutes les données qui sont sur Folios seront reprises et intégrées au nouveau portail. Donc, il n'y aura pas de perte d'informations. Vous pouvez toujours continuer à utiliser Folios. Alors, Blandine, tout à l'heure, avait posé une question sur les MOOC archivés, mais je n'ai pas vu que c'était relatif au MOOC bachelor. Alors, effectivement, sur le MOOC, les bachelors dans les business schools et de la prépa aux grandes écoles de commerce, on a eu un petit loupé et ils vont être ouverts aux inscriptions cette semaine. Il y a eu une mésentente avec l'équipe pédagogique et j'ai vu ça avec ça aujourd'hui. Au pire du pire, lundi prochain, c'est ouvert aux inscriptions. Donc, Blandine, pas de problème. Une autre question ? On a une question de Manuel qui demande peut-on utiliser les séances si on est dans le service public mais qu'on n'est pas dans l'éducation nationale, mais pas à l'éducation nationale ? Ben oui, vous pouvez. Bien sûr, vous pouvez. Alors, ce sont des outils pédagogiques qui sont créés pour l'utilisation en classe avec les élèves, mais vous pouvez tout à fait les adapter si vous n'êtes pas en classe avec les élèves. Vous pouvez faire des ateliers et même, il y a aussi les CIO, les centres d'information et d'orientation qui proposent des ateliers avec des élèves ou des jeunes adultes et c'est tout à fait possible. Ce n'est pas réservé exclusivement aux enseignants. Ça peut être fait aussi en mission locale, ça peut être fait ailleurs. Il y a une question sur est-ce qu'il y a des MOOC sur les métiers d'éducation ? Non, il n'y en a pas. La seule chose qui s'apparente un petit peu à ça, c'est le métier sur le MOOC sur les métiers de la recherche parce que dans le supérieur, on est très rarement uniquement chercheur. On est aussi chercheur, mais aussi enseignant. D'ailleurs, c'est leur titre, enseignant-chercheur. On a une Christina qui demande comment on fait si on n'a pas de numéro d'identifiant. De numéro d'identifiant. Vous parlez peut-être des identifiants pour Folios ? Sûrement, oui. Alors, pour avoir accès aux séances pédagogiques, vous pouvez utiliser Étincelle et simplement pour avoir accès à Folios, vous devez soit demander à votre chef d'établissement. Donc, il a normalement les informations concernant les identifiants académiques pour chaque professeur et chaque élève. Donc, l'outil Folios est utilisé de la sixième à la terminale et les élèves gardent leurs identifiants tout au long de leur scolarité. Donc, les professeurs également. Et chaque année, il y a une mise à jour qui est faite par les référents académiques Folios et qui, donc, font des extractions de la base élève pour attribuer les classes aux enseignants. Donc, sur votre espace numérique Folios, quand vous êtes enseignant, vous avez toutes vos classes avec toute la liste des élèves et vous pouvez faire le suivi de l'accompagnement à l'orientation de la classe et élève par élève. Donc, vous pouvez communiquer via Folios avec les autres membres de l'équipe éducative qui ont la même classe, notamment. Mais, comme je vous l'ai dit, vous pouvez contacter les référents Folios Onicep en allant sur le site Onicep et vous regarder dans votre région. Il y a des personnes qui pourront vous aider à vous approprier cet outil Folios. Voilà. Il y a Guillaume qui dit, est-ce qu'il y a des mots concernant les éventuelles passerelles et équivalences entre filières ? Souvent, les élèves sont mal renseignés. Alors, de mémoire, non, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a les forums et vous pouvez tout à fait poser des questions aux enseignants qui peuvent vous apporter cette connaissance filière, s'il s'agit d'un MOOC disciplinaire. Et notamment, par exemple, je pense au MOOC sur l'IUT. Le MOOC sur l'IUT, c'est un MOOC qui est destiné à aider les jeunes à constituer un dossier de candidature. Mais on sait très bien qu'à la fin, alors là, pour le coup, ça va être le bachelor universitaire de technologie de troisième année, il y a beaucoup d'étudiants qui passent en admission parallèle en direction, par exemple, des écoles d'ingénieurs ou en direction ou qui candidatent pour des masters. Mais il n'y a pas que ça. Pour les MOOC d'agrinium sur les agrobiosciences, vous pouvez aussi interroger les profs sur ces sujets parce que c'est vrai que c'est une jungle. Je ne suis pas sûre que les équipes pédagogiques qui ont créé les MOOC aient voulu s'engager là-dedans, parce qu'en plus, c'est des choses qui changent beaucoup également. Je parle sous ton contrôle, Nathalie, là-dessus. On a encore une question sur Folio, accessible aux élèves d'établissements privés qui dépendent du ministère de l'Agriculture. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas accessible. Donc, comme je vous ai dit, Folio s'est amené à évoluer pour intégrer justement tous les élèves qui sont scolarisés. de la sixième à la terminale dans tous les établissements, tous types d'établissements. Donc, voilà. On va avancer. La dernière slide. Tout à l'heure, on vous a dit qu'on était sur un webinaire de niveau 1. Pour l'instant, on vous a fait une présentation générale. Qu'est-ce qu'un MOOC ? En quoi ça consiste ? C'est quoi les sujets ? Comment est-ce qu'on peut s'en emparer de manière succincte ? Le webinaire de niveau 2, dans ce webinaire, Nathalie va vous présenter en détail un certain nombre de séances pédagogiques qui ont été faites, en quoi ça consiste, comment vous pouvez réellement, concrètement vous en emparer, c'est quoi le détail, quelles sont les modalités pratiques. Et ces webinaires, il y en a deux qui sont prévus, il y en a un le 16 novembre et un le 30 novembre. Lorsqu'on va arrêter le webinaire d'aujourd'hui, il va y avoir un mail qui va partir et vous aurez le lien vers ces deux webinaires pour vous inscrire. Alors, vous n'inscrivez pas aux deux ou si ça vous intéresse, vous inscrivez à l'un des deux, celui qui vous arrange le plus au niveau des dates, autrement, le contenu sera le même. Mais là, on va rentrer dans le dur, dans le pratique au pratique. On ne viendra plus sur ce qu'on a dit actuellement. Qu'est-ce que c'est qu'un MOOC ? Voilà. Donc, vous aurez aussi la possibilité de télécharger dans ce mail la présentation qu'on a déroulée aujourd'hui. Il y aura les accès à la plateforme FunMOOC, le site web d'orientation, la page ressources. N'hésitez pas à y aller. Il y a les liens en direction d'Étincelle et de Folios. L'adresse du MOOC accompagner vos élèves à l'orientation grâce au MOOC. Le lien vers un formulaire d'inscription à une newsletter mensuelle sur les MOOC d'orientation. On ne vous oblige pas du tout à vous inscrire, mais tous les mois, on envoie une petite newsletter pour vous informer avec une mise en exergue de certains outils. Et puis, on vous rappelle les mots qui sont verts. Il y a les liens vers la plateforme Étincelle et Folios, le lien vers les prochains webinaires de niveau 2. et le 23 novembre 2022, il y a cette fameuse journée webinaire où c'est les équipes pédagogiques qui ont créé les MOOC qui viennent parler de leurs MOOC. C'est juste une introduction. Ça a duré trois quarts d'heure pour chaque équipe. Ça dure toute la journée. Ça commence à 10 heures, ça finit à 18 heures et il y a plusieurs MOOC en parallèle. C'est quelque chose que vous pouvez intégrer à votre activité d'accompagnement personnalisé à l'éducation. Vous pouvez demander aux élèves de suivre un webinaire et d'en faire un résumé succinct et ensuite d'aller sur le MOOC. Le but, si vous voulez, les MOOC d'orientation sont tellement gros que ce n'est pas avec un webinaire de trois quarts d'heure qu'ils vont pouvoir en comprendre l'intégralité. Mais par contre, ça leur donnera une idée de ce qu'il y a à l'intérieur pour savoir s'ils veulent aller plus loin. Et s'ils veulent aller plus loin, ils s'inscrivent sur Fun, ils s'inscrivent au MOOC et ils creusent. C'est l'idée du petit pas. Donc, ces webinaires-là peuvent être faits soit en autonomie ou en quel cas vous pouvez diffuser l'information à vos élèves ou alors dans le cadre de votre accompagnement personnalisé à l'orientation. Il y aura une autre journée de webinaire qui va se dérouler le 14 décembre. Pour l'instant, on n'a pas ouvert aux inscriptions, mais ça va se dérouler également le mercredi 14 décembre et ça sera le deuxième et dernier webinaire destiné aux lycéens. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. J'espère que ce qu'on vous a présenté vous a intéressé. On vous attend de pied ferme, soit le 16 novembre, soit le 30 novembre. Et si même vous, vous désirez venir le 21 novembre au webinaire de présentation des moutes d'orientation, vous êtes bien évidemment les très très bienvenus. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.